... Comment rendre le Périgord et les images qu'il véhicule fun, drôle et impertinent ? Prenez deux Parisiens, oui je sais, un sacrilège. Amusés par l'identité Périgordine et voici la marque Vinta 4, créée de toutes pièces. En s'installant en Dordogne, il était flagrant que les Périgourdins étaient en attente d'une marque identitaire leur appartenant, puisqu'on voyait circuler beaucoup celle des départements voisins. Et peut-être que si on avait été Périgourdins de souche, on s'en serait peut-être moins aperçu. L'aventure débute donc il y a cinq ans. Depuis, Fabrice voit des 24 partout. On mange, on dort, on boit, on respire Vinta 4. Quatre gammes ponctuent la collection. L'Occitane tout d'abord. Probablement celle qui plaît le plus. Le rugby. Un peu plus sophistiqué, mais toujours décliné sur le thème du 24. L'inévitable Cro-Magnon. Ce coup-ci, on a décidé de représenter le crâne de Cro-Magnon reconstitué en petits points. Enfin, la gamme terroir. Probablement la plus audacieuse, ici sur le thème du foie gras avec le sang foie nilois. En petit logo, ce qu'on a, c'est une veste sans capuche. Les Périgourdins, eux, semblent ravis que l'on s'amuse avec leur symbole. Il n'y a pas que les Périnées que l'il emmenait ou les gens des Périnées qui sont fiers de leur trêcheur. Et le repropriétaire se frotte les mains de ce chauvinisme gentillé. On est fiers d'être ce qu'on est, mais il n'y a pas l'esprit vindicatif là-dedans, effectivement. Brun ne serait pas à 100 fois lillois, comme certains t-shirts voudraient vous le faire croire.